Bonjour à tous, bienvenue ici au stade olympique de la Pontaise où va défier le Lausanne Sport dans quelques minutes le FCBN. Une équipe, le Lausanne Sport, qui mise cette saison sur la jeunesse, un mix entre expérience et plus jeune. Est-ce que ça marche ? Qu'en pensent les gens et les joueurs eux-mêmes ? Voici donc ce reportage. En tant que président d'honneur, comment pourriez-vous définir en trois mots le Lausanne Sport version 2015 ? En trois mots, mais jeune, vaudois et puis talentueux. J'espère que c'est enfin une équipe vaudoise et puis une équipe du coin. Alors je pense que ce sera une bonne équipe cette année que Fabio Celestini a fait du bon boulot. L'ambition et puis un projet durable. Alors je dirais jeune, vaudois et plaisant. Très vaudoise, très prometteuse et très joueuse. On est une équipe très jeune comme vous dit. Puis ça c'est quelque chose qu'on peut bien s'entendre parce que souvent par exemple moi j'ai 16 ans et il y a le plus vieux qui a 39 ans. J'ai de la chance déjà pour moi parce qu'il m'apprend beaucoup de choses, il me prend toujours à part même si des fois je ne comprends pas, mais on arrive à s'entendre et puis grâce à ça on a des équilibres vieux et jeunes et donc on arrive à avoir un équilibre à s'entendre et puis grâce à ça ça fait une très bonne équipe et puis c'est ça qui nous fait un plus. Et donc vous croyez en cette équipe qui mise sur la jeunesse justement, est-ce que vous lui faites confiance ? Oui tout à fait, je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeunes quoi. Oui je pense qu'on peut être bien plus confiants parce qu'on a des jeunes du cru, du coup on va se donner plus pour le Lausanne Sport. J'espère oui, tout à fait. J'espère que ça va bien se passer et qu'on va avoir une belle saison devant nous. Ça permettra au public de revenir un peu à l'apprentissage aussi. Et donc ça serait quoi selon vous les plus grands adversaires du Lausanne Sport ? Je pense que cette année la Champions League est très ouverte à mon avis. Il y a peut-être Ville avec son gros projet mais ça paraît un peu jeune. Après Winterthur reste une grosse équipe mais sinon je ne vois pas beaucoup d'autres grosses équipes. Je pense qu'il y a Aro forcément qui va vouloir remonter très rapidement. On a pu voir que Ville aussi se renforçait. Donc eux ça va être un challenge de les battre puis on va voir aussi que ça maxe. Et vous pensez quand même qu'une montée en Super League cette année serait possible ou c'est un peu précoce ? Il ne faut pas stresser, il ne faut pas stresser. C'est comme vous, vous commencez votre carrière de journaliste, vous serez un jour directeur, étape après étape. Je ne sais pas, je pense personnellement c'est encore un peu trop tôt. On n'est encore pas prêts, il faudrait peut-être laisser un peu ce projet mûrir. Et encore, les jeunes sont peut-être un peu trop jeunes. Je pense que ça serait peut-être mieux dans 2-3 ans mais si on remonte cette année pourquoi pas, c'est possible. Je pense qu'on a en tout cas toutes les cartes en main à mon avis. Je pense qu'on peut viser les 3 premières places, voire mieux. C'est affinité comme on dit. Bah oui, tout est possible dans le football, sauf maintenant il faut jouer un match après match, il ne faut pas parler avant parce que ça risque de faire le contraire. Donc il faut rester très concentré et rien ne lâche jusqu'à la fin de cette saison. Est-ce que vous avez un joueur qui va percer assez rapidement dans cette équipe ? Oui, un certain compte, le 14 du Lausanne. Dans l'équipe du Lausanne ? J'espère qu'il y en aura beaucoup qui vont percer, c'est une équipe pleine de jeunes. Alors j'espère pouvoir les découvrir aujourd'hui quelques-uns, particulièrement Zekiri. Et puis après une confirmation des autres joueurs comme des Ming, des Custodio qui étaient déjà l'année passée. Sous-titrage Société Radio-Canada